Il fait chaud, mais genre très chaud. Et même s'il fait chaud, on est obligé de s'habiller, parce que sortir nu dans la rue, c'est interdit. Dommage. Du coup, il faut s'habiller, mais s'habiller en conséquence pour ne pas trop souffrir de la chaleur. Et ça, c'est avant tout une histoire de matière de vêtements pour ne pas avoir trop chaud. Et du coup, je vais vous parler de quelques matières à porter pour ne pas avoir trop chaud. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait, et à laisser un commentaire si vous avez une remarque. Vous le savez, tout ça, c'est important pour développer la chaîne, donc merci par avance. Bref, on passe aux matières. Matière numéro 1, le coton. Vous connaissez le coton, c'est une matière de base, on en trouve un peu partout dans tous les vêtements. Donc c'est assez solide, c'est facile d'entretien, c'est pas cher aussi. Voilà, c'est vraiment la matière facile à trouver et assez confortable à porter. Après voilà, l'inconvénient, c'est que c'est une matière qui est souvent tissée assez serrée, donc ça laisse pas passer l'air. En plus, on trouve pas forcément de tissu avec un coton très léger, parce que très léger, ça froise beaucoup, et c'est pas très beau. Donc on en trouve souvent des poids moyens, avec un tissage assez serré, c'est pas fou. Mais ça peut faire l'affaire s'il fait pas trop trop chaud. Donc en fait là, je vous parle des matières, mais en plus de la matière, il y a aussi le tissage à considérer. Je m'étale pas sur le tissage, parce que c'est pas l'objectif de la vidéo, c'est juste les matières. Mais il y a des tissages particuliers qui peuvent vous aider. Donc pour le coton par exemple, il y a les cires suckers, les gaz de coton, qui sont des tissages aérés, en fait c'est vraiment assez aérien, et en fait ça laisse passer l'air, et ça peut vous permettre d'avoir un peu moins chaud. Deuxième matière, le lin. Lin, chanvre, c'est un peu toutes ces matières végétales, à la texture vraiment végétale. C'est plus léger à porter que le coton, c'est plus frais, ça absorbe l'humidité et ça sèche rapidement. En plus de ça, il y a une texture très végétale, qui donne un côté très estival, très été, donc ça peut être sympa. Mais le gros inconvénient, c'est que ça froisse beaucoup. Bah voilà, esthétiquement, c'est pas fou. Il y en a qui disent que ça fait un charme. Ouais, mais bon, si c'est trop froissé, ça fera juste pas très beau. Et donc du coup, c'est une matière dont les tissus sont souvent un peu lourds, pour pas que ça froisse trop justement, parce que quand c'est trop léger, bah plus c'est léger, plus ça froisse, plus c'est lourd, moins ça l'est. Et aussi, c'est une matière un peu raide aussi, donc pas forcément trop agréable, donc voilà. Mais voilà, il y a quelques avantages, quelques inconvénients, mais ça peut être une bonne alternative pour l'été. Troisième matière, ma préférée, la laine. C'est léger, c'est fin, c'est respirant, thermorégulant, c'est souple, ça a une belle tenue, trop de bonne qualité. Donc c'est vraiment l'idéal, hein. La laine, on pense souvent à l'hiver, mais c'est un peu contre-intuitif, mais il y a vraiment des belles matières à porter l'été. Je pense à des pantalons, des petites vestes, même des t-shirts ou des chemises en laine, en fait. C'est assez rare, mais on peut en trouver. Et ça peut être vraiment agréable à porter. Et de la laine combinée à un tissage assez respirant, je pense comme ça à tout ce qui est natté, laine froide, avec une armure toile vraiment très aérée, on voit carrément à travers et tout. Donc ça peut être vraiment agréable, ça laisse passer l'air. Et une bonne matière, donc la laine, plus un bon tissage. Et là, voilà, vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour vous habiller. Après, seul inconvénient, c'est que c'est assez difficile d'entretien. Donc ça se met pas en machine comme ça, il faut passer au pressing, ou un lavage à la main, etc. Donc voilà. Le seul inconvénient, mais voilà, il y a beaucoup de qualités à porter de la laine. Quatrième matière, Quatrième matière, la soie. Plus rare, mais ça existe aussi. La soie, c'est doux, c'est souple, c'est léger, thermorégulant. Mais les inconvénients, bah, c'est le prix, en fait, c'est bête à dire, mais c'est pour ça qu'on trouve assez peu de vêtements complètement en soie, ou avec une grande partie de soie, parce que, bah, ça coûte cher. Et comme inconvénient, il y a aussi le fait que le tissu est assez brillant, assez lustré, et ça peut donner un côté, bah, vraiment trop brillant. Il y a des doublures de costumes, de vestes de costumes, qui sont faites en soie, par exemple, c'est, voilà, c'est le truc très brillant à l'intérieur de la veste, et, bah, ça, complètement sur soi, par exemple, en extérieur, bah, ça peut faire trop flash, en fait. En bonus, des matières artificielles, viscose, modale, yocèle, etc. Ça peut être des bonnes alternatives aussi. Après, voilà, niveau inconvénient, bah, un peu comme la soie, c'est un côté très brillant, très lustré, trop lisse, en fait, et, bah, c'est le côté, vraiment, ça fait très artificiel, en fait. Peut-être privilégier ces matières combinées à d'autres, donc des mélanges. Après, bien sûr, quand je dis matières artificielles, c'est pas des matières synthétiques, en fait. Ça me paraît évident, mais n'utiliser que des matières pas synthétiques, en fait, matières naturelles, artificielles, mais surtout pas de synthétiques. Ça fait énormément transpirer, c'est pas forcément très beau, mais, voilà, ça fait surtout beaucoup transpirer. Du coup, voilà, prenez toutes les... bah, toutes les matières que j'ai dit au début, c'était des matières naturelles, il y a ces matières artificielles, mais vraiment, pas de matières synthétiques. Deuxième bonus, des mélanges pour avoir le meilleur de tous les mondes. Voilà, vous pouvez avoir un tissu de plein de matières différentes. Là, par exemple, j'ai une chemise qui est en coton, lin, rami, avec, bah, une grande majorité de coton, un peu de lin, un peu de rami. Moi, par exemple, j'aime beaucoup, beaucoup le mélange laine-lin-soie, qu'on retrouve pas mal dans les tissus de costume. Donc, de la laine pour ses propriétés thermiques et sa tenue, du lin pour le côté un peu végétal, la belle matière estivale, et un peu de soie pour le côté un peu brillant, un peu soyeux, qui prend bien la lumière. Le laine-lin-soie, par exemple, c'est un tissu que je trouve vraiment super beau et super adapté à l'été. D'ailleurs, j'ai un ami qui a fait son costume 3 pièces dans un tissu loropiana en laine-lin-soie pour son mariage cet été, et c'était vraiment... Pierre, si tu passes par là, dédicace à toi, t'étais vraiment beau gosse. Et voilà, c'était tout pour moi sur les matières à porter cet été. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter et à la partager. On se retrouve aussi en commentaire si vous en avez envie. Sur ce, bon courage, et passez un bon été. Salut !